Le prologue de l'Évangile de Jean apparaît comme un ovni parmi les textes bibliques, comme un moment hors du temps, un discours symbolique qui surplombe tous les discours sur Jésus et donne une dimension cosmique à un acte pourtant si courant pour l'espèce humaine, parler. Si de nos jours les recherches sur les animaux montrent de plus en plus la richesse extraordinaire des langages qu'ils élaborent pour communiquer entre eux ou avec les autres espèces, parler reste l'activité et la grandeur caractéristiques de l'être humain. Dans ce prologue qui résonne comme un programme, la parole personnifiée semble exister plus que les personnages dont il est question dans le texte. La parole préexiste au temps. Elle est présente dès les commencements immémoriaux du temps, les commencements du monde. Elle est auprès de Dieu et le texte s'aventure à dire qu'elle est Dieu. Les églises qui ont reçu ce prologue ont fait un programme divin de ce qu'elles ont appelé le mystère de l'incarnation. Mais s'agit-il vraiment ici d'un mystère au sens où l'incarnation de la parole serait une chose cachée, incompréhensible ou réservée aux seuls initiés ? Aujourd'hui la parole s'est incarnée à plusieurs reprises dans le moment que nous avons vécu ensemble lors du baptême de la petite Thaïs et quand Lison a pris la parole pour dire sa foi et sa façon propre de la vivre. On pourrait dire que le sacrement du baptême met en jeu un mystère qui consiste à faire de l'alliance entre le geste de baptiser et les paroles qui sont dites un acte surnaturel qui introduirait du divin dans le monde des humains. Pourtant, notre compréhension protestante du sacrement est claire sur ce sujet. Le sacrement est signe d'une grâce invisible, un signe. Comme les lettres d'un alphabet, comme le geste de la langue des signes, comme ce que le corps fait pour incarner une parole, un signe n'est pas un mystère, mais une parole qui s'incarne. Pour qu'un sacrement puisse avoir lieu, il faut que des corps incarnent une parole, venu de loin ou non, mais qui rend visible le rapport très intime d'une personne ou d'une communauté à la signification de mots énoncés dans une culture donnée et qui font religion en reliant la foi des anciens à celle des contemporains. Incarner une parole sacramentelle relève ainsi plus d'une présentification, comme disait Soren Kierkegaard, que d'un mystère. Une façon de rendre actuelles présentes des choses anciennes et les rendre présentes différemment puisque les rendre présentes dans le monde contemporain. Rien n'est alors caché, mais au contraire, la parole est partagée et rendue proche et presque palpable par l'incarnation qui en est faite. Dans la tradition catholique, le mystère vient du caractère sacré du prêtre. Dans le protestantisme, il n'est pas besoin de faire endosser des choses sacrées à celles et ceux qui incarnent les paroles pour que celles-ci deviennent signes visibles d'une grâce invisible. Être porteur de signes, sémaphore de la foi, n'est pas réservé au seul pasteur. Le baptême et la saine peuvent très bien avoir lieu avec ou sans pasteur. Car ce n'est pas la présence d'un clair, et le pasteur n'est pas un clair, qui change la nature du signe, c'est la réception de la communauté. Et si le pasteur incarne une parole pour la communauté, c'est dans une logique de service de la communauté pour lequel il est mandaté et en aucun cas pour une différence de nature entre lui et les autres membres de l'église. S'il y a différence de service, il n'y a donc pas différence de dignité. On comprend à ces nuances sur la question du sacrement que l'incarnation peut vite devenir le lieu d'un pouvoir particulier. Qui pourrait dire les paroles sacrées ? Qui pourrait rendre le geste efficace ? Qui a le pouvoir de cela ? Incarner une parole, c'est être la parole, selon des conditions particulières qu'il faut sans cesse définir. Il est intéressant de noter que c'est autour du baptême et des deux figures de Jean et de Jésus que se met en scène dans les évangiles la question de l'incarnation. Bien sûr, il y a les récits de nativité qui mettent en place la question de l'incarnation du divin dans l'humanité. Mais le baptême, lui, nous parle de l'incarnation de la parole dont le prologue nous dit qu'elle est Dieu. Si, dans nos bibles, seuls deux évangiles se lancent dans l'incarnation biologique avec le récit de la naissance de Jésus, avec toutes les difficultés que présentent ces récits, les quatre, en revanche, nous parlent du baptême comme moment inaugural de l'incarnation de la parole de Dieu. Comme si le signe que Jean le Baptiste posait avant que Jésus ne vienne le recueillir était la grammaire du langage des évangiles et que Jésus allait lui donner chair, qu'il allait donner à tous ses symboles un sens particulier, une signification incarnée. La chair est une notion difficile à résumer. Ce n'est pas la viande, mais en même temps c'est la matière du corps. Ce n'est pas la métaphore des sens, mais en même temps, sans les sens, la chair n'est rien. Ce n'est pas la biologie de nos vies, et en même temps, sans notre caractère mortel, la chair n'a plus de sens. La compréhension de l'incarnation dépend de la signification que l'on choisit de donner à cette chair dont parlent les Écritures. Le prologue tente d'en donner tous les aspects. Il parle d'existence, de vie, de monde et de demeure, et tente d'expliquer comment la parole peut prendre chair. Dans le prologue de Jean, la parole vient comme une hôte dans le monde et y fait sa demeure. Elle habite une chair qui, sans elle, serait uniquement organique, matérielle, sans autre dimension symbolique. Mais on pourrait comprendre l'alliance entre la parole et la chair autrement et y voir une force de transformation que ferait de la chair un nouveau langage. La parole ne serait plus alors son hôte, mais une partie d'elle, une de ses modalités d'être. On pourrait aussi comprendre la chair comme tout ce qui est matériel et la parole comme tout ce qui donne une signification symbolique à cette matière. Alors l'incarnation ne serait plus seulement l'affaire de l'espèce humaine, mais le monde pourrait incarner lui aussi une parole. Comme dans le premier récit de la création, où les plantes, les océans et tout ce qui existe sur notre planète prennent sens par la création qui met en ordre le chaos et assignent une place particulière à chaque élément de l'écosystème, mettant de la parole du logos là où il y avait le désordre et l'incompréhension. Dans ces variations de perspectives, la figure du Christ prend une signification plus vaste que celle de l'homme de Nazareth. Le Christ n'est plus un homme de chair et de sang, mais l'archétype de l'alliance entre la chair et la parole qui lui donne vie. Et à bien y regarder, c'est dans cet archétype que se joue notre accès à la parole de Dieu. Comment comprendre cette parole ? Comment pourrait-elle nous concerner, nous qui sommes tout sauf des dieux ? Inscrit sur la terre entre naissance et mort, avec nos facultés limitées et nos difficultés symboliques qui nous empêchent de communiquer ce que nous voudrions communiquer de plus essentiel. Le Christ représente cette nouvelle grammaire de notre chair à partir du moment inaugural de son baptême, qui marque le moment où l'homme de Nazareth devient par adoption de Dieu, par homologation divine, par onction divine, le Fils de Dieu. Il est le Christ, donné pour notre salut. Cette homologation passe par une parole d'amour. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis ma joie. Ainsi c'est cet amour qui rend Jésus Fils de Dieu, comme il nous ouvre le chemin pour devenir nous aussi enfants de Dieu. Si ce matin nous partageons une parole de grâce avec une enfant et une petite fille, c'est comme le disait Lison, parce que cette grammaire de notre chair a besoin d'un lieu où exprimer l'amour qui donne la vie à la chair. C'est ce que j'appellerais la chair de la chair, la chair avec un E à la fin, le lieu où s'annonce la transformation de cette chair sans E. La chair, lieu de la parole dans lequel je me trouve, est le lieu que l'Église de Jésus-Christ dédie symboliquement à l'annonce de cet amour qui anime de façon particulière la chair, c'est-à-dire notre humanité, réalité de notre existence et de l'existence de notre monde. Mais ce lieu où je me tiens n'est que le signe symbolique de cette chair, cette chair particulière où s'annonce le salut de Dieu. Car on peut, et à mon avis, on doit annoncer l'amour de Dieu aussi ailleurs que dans la chair des églises. La chair de la chair, c'est tout endroit où l'on peut incarner par nos gestes, nos paroles, nos actions, nos engagements, cet amour qui donne la vie à ce monde et que Jésus est venu annoncer par son service. C'est chaque fois que nous faisons la parole de Dieu vivante, que nous la rendons présente, que nous la rendons efficace, que cette chair est vraiment là pour annoncer que le Verbe s'est fait chair. La communauté sur laquelle Lison veut pouvoir compter est un des lieux où doit s'exprimer cet amour pour elle. C'est un des lieux où s'exprimera aussi l'amour de Dieu pour Thaïs. Cette communauté charnelle n'est pas le lieu de la perfection puisqu'elle est elle aussi marquée par la finitude de la chair, par la peur, par le manque de foi, par l'ignorance, la vulnérabilité et la mort. Mais elle est le lieu de la proclamation d'une parole de salut pour le monde, reçue et partagée. Incarner la parole de Dieu, c'est être capable de promettre comme le faisait le Christ. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve et qui frappe et à qui frappe on ouvrira. C'est ce texte qu'a choisi Lison pour sa confirmation. C'est ce passage de l'évangile qui lui a parlé à elle. C'est cette parole qui s'est incarnée en elle. C'est se mettre au service de toutes celles et ceux qui veulent vivre de la parole de Dieu que de venir rejoindre tous ceux qui servent cette parole. Il faut donc que ce qui est prêché et annoncé dans les églises incarne véritablement la parole d'amour de Dieu. Ce n'est pas un exercice de rhétorique. C'est une façon de rappeler le rôle très important que nous avons dans ce monde. Il faut donc donner chair à nos chaires, donner chair à nos lieux d'annonce, à nos lieux de proclamation pour qu'elles soient des lieux d'une parole d'engagement pour ce monde. Il faut donc donner chair à la chair et faire que la parole annoncée devienne l'affaire de tous et de toutes dans leur vie. Amen.